Bonsoir, frères et sœurs, nous sommes sur le plateau de Réveil TV. Je suis ce soir accompagné de mon frère Harold et moi, je suis Daniels. Nous sommes là simplement pour, encore une fois, rendre gloire au Seigneur, ne pas faire la promotion de quiconque, mais de simplement que le nom de Jésus, Christ de Nazareth, soit élevé. Amen. Donc c'est dans ce cadre que ce soir, nous allons vous présenter une... Le point sur la jeunesse d'évangélisation. Naturellement que la façon dont le Seigneur nous a conduit à le servir de façon différente, mais tout à fait biblique et scripturaire. Donc c'est dans ce cadre que... Oui, effectivement, Daniels. Parfois, les chrétiens aujourd'hui ont tendance à privilégier les enseignements, c'est-à-dire qu'ils vont se remplir d'enseignements, mais l'aspect de l'œuvre pratique, ils oublient souvent ça, alors que le Seigneur, il jumelait parfaitement, non seulement les enseignements, mais aussi ils donnaient à manger à ceux qui n'avaient pas. Et les disciples, en fait, même, puisque dans le livre de Hacques, nous savons qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu de l'Église, c'est-à-dire que ceux qui en avaient, ils donnaient à ceux qui n'en avaient pas, et il y avait de l'équilibre. Et c'est dans ce souci que le Seigneur nous a inspirés aussi, de commencer à changer nos voies, à la manière de le servir, de ne pas seulement rester sur l'enseignement, mais aussi de pratiquer l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est de le mettre en pratique, de ne pas juste le garder, de s'engraisser de versets bibliques sans les pratiquer. Et l'un des meilleurs moyens de pratiquer, c'est d'aller sur le terrain, et nous voulons glorifier le Seigneur à travers ces témoignages. C'est quelques images que nous allons voir tout à l'heure, de ce qu'il a pu accomplir au niveau de Tchengue. Donc, voilà, le Seigneur nous a amenés du côté de Tchengue, à nous occuper de ses enfants, parce que là-bas aussi, il y a des gens qu'il aimerait sauver, qu'il ne le connaisse pas, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Le Seigneur peut nous dire, dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne paie ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce cadre que nous sommes allés, il nous a conduits du côté de Tchengue. Oui, Daniel, nous sommes organisés assez rapidement, et dès le départ, dès que le Seigneur a mis ça dans les cœurs des frères, de sortir des quatre murs de notre assemblée pour aller gagner des âmes, parce que nous sommes dans les temps de la faim, il faut se lever, il y a des âmes à perdition qui ont besoin de la parole, mais qui ont aussi besoin de manger, qui ont aussi besoin de vivre, parce que ce n'est pas tout de donner la parole, si quelqu'un a faim, et nous voulons mettre toute la parole en pratique. Et c'est pour ça que nous avons reçu l'appel et répondu à l'appel du Seigneur. Nous sommes levés, nous n'avons pas beaucoup calculé, et nous sommes allés à Tchengue. Le Seigneur a pourvu à tous les besoins, matériels, logistiques, financiers, et toute l'assemblée, les sœurs se sont mis en groupe pour travailler, les frères se sont mis en groupe pour travailler, pour mettre en place, mobilisés comme un seul homme. Le Seigneur a permis de toucher un frère, écoutez Tchengue, qui nous a donné sa cour, et nous avons implanté une tente qui nous a servi de base, de repli, parce qu'on s'est organisé en trois groupes, en plusieurs groupes. Il y avait le premier groupe qui restait sous la tente, qui adorait le Seigneur par des chants, et par des prières, pendant que l'autre groupe préparait des sandwiches, qui allait être distribuées dans la décharge de Tchengue, et l'autre groupe était sur les bords des routes pour prêcher l'évangile à tous les passants. Donc, tout le monde a été utile lors de cette journée. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu vivre ces moments en images. On a pris quelques images, et puis on croit que ces images, ce n'est pas pour faire la promotion de quiconque, c'est simplement pour montrer aux yeux des enfants du Seigneur, de ceux-là et celles-là qui craignent le Seigneur véritablement, et qui ont soif de le servir, qui ont soif de sortir de toute forme, d'endoctrinement, mais pour simplement être libre, être libre à la liberté que le Seigneur nous appelle, pour lui, tout en le servant, conformément à ses écritures. Donc, c'est pour cela que nous sommes à côté de Tchengue, et là, je ne sais pas si la régie est prête, si la régie peut nous accompagner avec... Avec les images. Avec les images. Vous pouvez voir sur ces images, des frères qui sont dans les préparatifs, et au début de la campagne, de la journée, l'évangélisation, et vous pouvez voir comment chacun s'occupe de préparer les sandwiches, de les mettre dans les cartons, dans les sachets, pour qu'ils soient conservés, pour qu'ils ne puissent pas tomber, se salir, et qu'on puisse remettre quelque chose de sain à toutes ces personnes qui ont besoin d'aller manger dans les poubelles, alors qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là pour soutenir avec leur superflu, avec ce qu'ils ont, avec ce que le Saint-Esprit leur met à cœur. Ceux qui sont démunis, c'est aussi une manière d'évangéliser, c'est aussi biblique. Donc, vraiment, nous voulons casser ces joues glacées, ces prisons de l'esprit qui consistaient à ce que nous restons seulement à prêcher, à prêcher dans nos quatre murs, et alors qu'il y a un peuple qui se meurt, Dieu a un peuple qui se meurt, des enfants qui se meurent au dehors. Et nous avons pu l'observer, que toutes les personnes avec qui on évangélisait, il y avait une soif, il y avait vraiment une attente, et on avait l'impression que le Seigneur nous avait conduits sur la bonne personne et nous inspirait, ce qu'il avait à dire. Je dis amène, je dis amène à ce que tu dis, mon frère Harold, c'est pour dire que, là encore, l'une des choses les plus marquantes, c'est que toute cette organisation-là n'a pas été nécessairement le fruit des millions de francs CFA. C'est vraiment comme un seul homme que des chrétiens se sont levés avec le peu de moyens qu'ils avaient, et on a pu voir comment le Seigneur a étendu sa main, et des choses grandes, grandes, ont pu être faites. C'est en cela que nous sommes allés avec ces préparatifs, parce que là, il y avait des sandwiches, il y avait un bon nombre de sandwiches qui ont été préparés, avec quelques vivres aussi qui ont été mis en sachet pour pouvoir aider les uns et les autres. Oui, Daniel, c'est les groupes, certaines soeurs, avec quelques frères aussi, il n'est pas dit que ce sont les soeurs qui doivent s'occuper des sandwiches, les frères aussi ont mis la main à la pâte, et ce groupe-là a préparé les sandwiches, il y avait aussi, les vivres étaient réservés, à la fin de la journée, lors du porte-à-porte, et qui a été organisé en fin de journée, pour justement apporter l'essentiel, un sac de riz, une boîte de sardines, et quelque chose pour se mettre sous la dent, pour les familles et les plus démunis qu'on aurait rencontrés dans le quartier de Tchengue, qui est vraiment un quartier grand, et vraiment, le Seigneur a pu multiplier les pains, et que tout le monde a pu, je crois que dans la plupart des maisons où nous sommes allés, le besoin se faisait sentir, et vraiment le Seigneur a s'est glorifié. Tout à fait, donc ces sandwiches ont été faites pour les compatriotes, et même, qui vivent à la décharge, comme on le disait, la vivre à la décharge de Tchengue, où ce n'est vraiment pas des histoires. Il y a des gens qui sont de tous les quartiers de Port-Gentilles, pour aller trouver, chercher de quoi manger dans les ordures, les ordures de toute la ville. Vous vous imaginez que c'est d'abord mis dans des sacs poubelles, ensuite, j'étais dans les quartiers, donc c'est plein d'étritus, de toutes formes qui se mélangent, et qui sont dans les conditions, qui sont emmenées là-bas. Donc c'est à chacun de nous, en fait, quand on jette quelque chose chez nous, quand le Seigneur nous fait la grâce d'avoir à manger, et que par la suite, on ne vide pas nos assiettes, on en jette, sachons-le qu'il y a des gens qui vont à Tchengue, il y a des gens qui vont à Tchengue pour se nourrir de ces restes-là. Mais ce n'est pas des restes tels qu'on les a laissés dans nos assiettes, c'est des restes qui se sont mélangés avec toute forme, vraiment la poussière qu'on balaie, c'est vraiment de la poubelle. On a pu être choqués, on a pu être choqués par certaines images, et là, si la régie est prête, on va passer aux images, qui sont des images de la décharge même, on a pu échanger avec des gens, et vous pouvez voir combien, des fois, les gens sont, vous avez des gens qui ont des visages fermés parce qu'ils réalisent que le monde, ils sont abandonnés, ils sont abandonnés et délaissés à eux-mêmes, que des gens peuvent bénéficier de tellement de biens qu'ils ont, que le Seigneur a fait la grâce, parce qu'on sait que ce que nous possédons, c'est le Seigneur qui nous fait la grâce de la voir, mais on a rencontré ces gens qui, vraiment, c'était un véritable enseignement, de réaliser qu'il y a des gens qui quittent, et au départ, on a pensé que c'était des gens qui habitaient aux alentours de la décharge de Tchengé, mais on a pu constater, en échangeant avec eux, que c'est des gens qui quittent, qu'il y a soit une sœur avec un frère qui est en train de détenir des sandwiches, à un jeune homme qui était sous l'ordure, qui s'abritait là, qui vivait là, donc vous imaginez, vous imaginez un jeune homme qui est là et vit, et j'ai souvenance d'une image qui me choque, où j'ai vu des enfants, à bas âge, qui avaient pour terrain la décharge, parce que pendant que leurs parents sont en train de... j'ai ce qu'ils vont manger, eux, ils sont en train de s'amuser avec des jouets qui traînent dans les ordures, des boîtes. J'ai vu deux enfants dans un bac à ordures, c'était vraiment choquant de réaliser que, vraiment, il y a des gens qui vivent là, mais c'est par le besoin, c'est par le besoin, et c'est pour cela, c'est pour cela que nous devons véritablement être sensibles. Et vous pouvez observer sur les images que c'est une décharge active, et les engins sont en train de tourner pour dégager toutes les ordures pendant que les gens sont en train de fouiller. Donc vous voyez la pauvreté, la précarité de ce lieu. Là, on aperçoit deux enfants, là, excuse-moi, Harold Saint, tu es coupé. Je ne sais pas si la régie peut revenir. La régie peut légèrement revenir sur l'image de tout à l'heure, parce qu'on aperçoit au centre de l'image. La régie se tienne prête, on va mettre une pause tout à l'heure, juste à côté, là, pause, si la régie peut mettre une pause, tout au fond, on aperçoit au milieu, ces deux bambins, ces deux enfants à bas âge qui sont là, qui, innocemment, sont venus au monde dans les conditions dans lesquelles ils sont venus, mais ils vivent dans la décharge. Oui, Daniel, on peut aussi ajouter qu'en plus du fait que les gens viennent manger et se servent dans la décharge, tout autour de la décharge, il y a une espèce de petite forêt qui est un repère de brigands, des jeunes délinquants, des laissés eux-mêmes qui s'organisent et qui viennent se droguer. Et dans la deuxième phase de distribution des sandwiches dans la décharge, nous avons aussi fait un tour du côté de cette petite forêt-là pour apporter l'évangile et de l'amour parce que l'évangile, c'est l'amour, Dieu est l'amour. Donc, l'amour, ce n'est pas l'amour, l'amour, c'est aussi des actes et pour qu'ils puissent se rappeler que Dieu ne les a pas oubliés dans leur souffrance, Dieu ne les a pas oubliés dans leur misère. Dieu pense à eux et surtout que Dieu les aime et que Jésus les aime. Donc, c'est ça. Nous avons aussi parallèlement parlé avec beaucoup de jeunes délinquants et justement, c'est l'un des aspects qui est vraiment édifiant avec l'évangélisation parce que c'était un jeune frère aussi qui, lors d'une évangélisation aussi, avait été touché par le message de l'évangile qui était ainsi un ancien délinquant qui a pu aussi rassembler nombreux, beaucoup de ces jeunes délinquants pour pouvoir venir non seulement manger la nourriture physique mais la nourriture spirituelle parce que beaucoup ont donné leur vie au Seigneur au cours de cette évangélisation et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a édifié parce que vous savez que même si le Seigneur nous envoie, ce jeune frère qui est menomé de nous a servi un peu de guide, il a mis la confiance dans le cœur de ces jeunes délinquants pour qu'ils puissent accepter de parler avec nous parce que ce n'était pas évident Dieu a fait grâce Dieu l'a utilisé beaucoup et vraiment Dieu s'est manifesté c'était différent pour nous tous et c'était un témoignage vivant de savoir que pour ces jeunes de réaliser que quelqu'un qui était au milieu d'eux quelqu'un qui était dans la délinquance quelqu'un qui allait là-bas pour aussi s'adonner à des pratiques telles que se droguer ceux qui étaient dans la délinquance la même personne est aujourd'hui au milieu d'eux et c'est quelqu'un de changé pour montrer combien de fois la parole de Dieu est vivante combien de fois la vie chrétienne n'est pas un mythe ils avaient du mal à reconnaître à réaliser que cette personne qui était là en face de ce jour c'était le même qu'ils avaient rencontré autrefois dans des actes de vandalisme dans des actes de délinquance de haute délinquance je dirais même et après cela on a eu à se retrouver chez le frère qui a bien voulu ouvrir les portes de sa maison du côté de Tchengue je ne sais pas si la régie est prête c'est une bonne image là vous voyez les frères sont l'autre groupe qui est resté sur place et pour prier pour chanter louer au Seigneur pendant que là on assiste à une jeune fille une jeune fille qu'on est en train de relever pour prier la mère du Seigneur cette jeune fille a été ce sont des soeurs qui sont allées vers elle pour l'interpeller ce jour où elle s'apprêtait à se suicider parce que c'est une jeune fille d'une qui a moins de 20 ans qui habite dans la zone justement et qui a été informée et qui a su les jours qui ont précédé qu'elle était enceinte et que sa mère l'a appris le même jour la veille je crois quand sa mère a appris qu'elle était enceinte sa mère a imposé qu'elle avorte et elle ne voulant pas avorter elle voulait se donner la mort mais voilà comment conduit par l'esprit du Seigneur le Seigneur envoie ses enfants elle a donné sa vie au Seigneur elle était touchée par la prière le Saint-Esprit l'a amenée à être à tomber parce qu'elle était possédée il faut le dire et elle était délivrée elle a donné sa vie au Seigneur combien de fois voilà une âme par exemple pour ne prendre que celle-là qui serait peut-être aujourd'hui en enfer parce qu'elle se serait suicidée parce que il y a des enfants du Seigneur qui auraient été insensibles à la voix du Seigneur qui seraient restés assis dans leur lieu de culte et qui ne comprenons pas cette sensibilité spirituelle dans laquelle le Seigneur conduit voilà des âmes il y avait plusieurs il y avait des jeunes délinquants c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure quand je parlais on avait scindé l'assemblée en plusieurs groupes ceux qui allaient côté de la décharge les frères qui évangélisaient au bord des routes et là vous pouvez voir cette image le reste des frères et surtout les mamans les personnes les plus âgées sont restées sur place pour continuer à intercéder pour nous dans la prière et c'était vraiment coordonné le Saint-Esprit a vraiment tout coordonné ça s'est merveilleusement passé vraiment Dieu soit béni pour tous ces moments et vraiment au même instant il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur le monsieur qui nous a qui le Seigneur a touché le coeur et qui a ouvert les portes de sa maison toute sa famille et lui ils ont donné leur vie au Seigneur et on était vraiment merveusement réjouis parce que la Bible nous dit que quand une âme se réjouit c'est des réjouissances quand une âme se convertit au Seigneur c'est des réjouissances dans les cieux et là c'est toute une famille c'est plusieurs personnes si la régie est prête on va observer les images du baptême de cette dette dernière parce que juste après conformément à ce que la Bible nous demande ils ont désiré le baptême et on les a conduits aux autres baptêmes ils ont pu se faire baptiser donc si la régie est prête on va observer ces images donc comment vous voyez c'est ça c'est des frères conformément à ce que la parole nous dit c'est sans protocole c'est véritablement je me souviens comme comme c'est dit dans acte 2 ces hommes qui ont posé la question à la à la peau de pierre que que ferons-nous que que devons-nous faire en fait après avoir entendu l'évangile et et ce dernier a dit si vous croyez que si vous êtes baptisés et c'est ainsi qu'ils ont désiré le baptême et là conformément à la parole des frères ont désiré le baptême de nouveau ils sont convertis là encore par l'action du Seigneur qui nous a conduits parce qu'on aurait pu encore une fois rester assis quelque part dans notre lieu de culte et comme d'habitude arriver aux mêmes heures de début coordonnées par nos programmes humains mais là on a été conduits et voilà vraiment on a pu réaliser ce besoin combien de fois le Seigneur nous interpelle à dire que la moisson est mûre et donc on a simplement se disposer pour voir les fruits et là c'est le monsieur c'est le frère en question qui a ouvert les portes de sa maison qui se fait baptiser c'était une joie immense de savoir qu'il y avait encore des âmes qui s'ajoutaient au royaume donc vraiment c'est vraiment quelque chose cette campagne d'évangélisation était moi c'est des écailles qui tombent des yeux et c'est la manière de non seulement on peut relativiser sur sa propre vie lorsqu'on se sent oppressé par toutes sortes d'épreuves des des frères ou bien des enfants des créatures de Dieu avant qu'ils ne deviennent des enfants de Dieu après la conversion qui vivent vraiment dans la précarité la plus totale dans la délinquance on relativise notre situation on rend grâce à Dieu qu'on peut s'habiller on n'est pas nus on dort dans une maison on mange au moins un repas par jour et c'est pas c'est pas donné à tout le monde et vraiment ça c'était l'une des plus grandes leçons qui vraiment qui ramène à l'humilité et à vraiment ne pas se plaindre vraiment rendre grâce au Seigneur à prendre aussi le contentement comme la porte-paule nous l'enseigne et vraiment c'était une journée vraiment qui a fait tomber les écailles de plusieurs parmi nous qui n'avaient jamais participé à une évangélisation sur le terrain et qui n'avaient jamais fait de porte-à-porte qui n'avaient jamais été au contact de 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 la plus grande pauvreté qui n'avait jamais tendu un morceau de pain à des gens qui peut-être qui les auraient offré dans la rue des délinquants mais vraiment le Seigneur était au contrôle de tout et personne n'avait plus peur de parler personne n'avait plus peur de le dépôt le dépôt qu'on avait reçu pendant tous ces mois pendant toutes ces années dans l'assemblée a servi ce jour-là et vraiment le Seigneur s'est magnifié s'est glorifié c'était vraiment merveilleux comme quoi la parole de Dieu est vivante et vraie quand elle dit que quand nous aurions à être devant les foules que nous ne nous inquiétons pas de ce que nous aurons à dire nous ouvrons simplement la bouche et que le Seigneur mettra dans nos bouches les paroles pour cette multitude et vraiment c'était une véritable joie de voir tous ces jeunes gens et c'est parce qu'il y avait aussi une dame âgée la maman de 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 nos soeurs d'ailleurs qui a donné sa vie au Seigneur et c'était vraiment magnifique de voir comment elle obéit en se en désirant le baptême le baptême encore comme la parole nous le dit qui est l'engagement d'une bonne conscience c'est à dire volontairement ils ont décidé de s'engager aux côtés et pour le royaume oui et Daniel c'est ce que nous nous souhaitons tous c'est ce que nous demandons de ce Seigneur parce que le Seigneur a dit dans sa parole que crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et toute ta famille donc nous voulons vraiment que nos familles soient sauvées nos familles soient touchées que nos familles soient délivrées de l'emprise des puissances des ténèbres surtout que le Seigneur est la porte nous savons que tous les signes le montrent que le Seigneur est la porte le Seigneur revient bientôt nous avons besoin nous avons besoin vraiment de nous réveiller d'abord personnellement pour aller impacter les autres de notre réveil que notre lumière puisse jaillir et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et principalement dans nos familles nous voulons que nos familles soient touchées nous qui avons des grandes familles en Afrique avec des situations compliquées des traditions compliquées des coutumes compliquées et vraiment nous sommes vraiment à la brèche pour eux et le Seigneur veut nous utiliser là on vient de voir un moment qui se réjouit se réjouit voilà mais c'est vraiment magnifique de voir combien de fois des convertis des chrétiens des disciples du Seigneur des gens qui manifestent qui marchent dorénavant en nouveauté de vie voilà des gens autrefois qui auraient pu être un obstacle qui auraient pu se comporter en ennemis de la croix mais qui aujourd'hui marchent aux côtés de l'évangile marchent pour l'évangile qui ont des cœurs changés qui sont chaque jour aux commandes ou comment le Seigneur pour cela et puis c'est vraiment magnifique ça donne la joie ça donne la joie et Dieu sera vraiment glorifié regardez regardez ce moment oh c'est tellement magnifique c'est tellement magnifique elle est synchronisée avec le ciel parce que nous savons qu'à ce moment là il y a de la joie dans le ciel il y a de la fête dans le ciel Alléluia et vraiment nous sommes heureux d'avoir participé à mettre la joie un plus de joie dans le ciel Amen et vraiment pour que le Seigneur ne nous dise pas ne nous demande pas quand il reviendra que qu'est-ce qu'on a fait de notre talent vraiment c'est pour interpeller aussi les chrétiens qui ont des grâces qui ont des dons qui ont reçu beaucoup de choses du Seigneur qui se sont assis dessus de vraiment se lever pour aller édifier les frères pour utiliser ce don pour l'oeuvre du Seigneur parce que c'est Dieu ne nous a pas donné ça pour qu'on les garde dans la poche il faut vraiment qu'on sorte et qu'on exerce les grâces les dons pour que l'évangile touche des cœurs que la parole de Dieu transforme des vies parce que nous sommes dans les temps de la fin nous n'avons plus beaucoup de temps le Seigneur est la porte il peut venir à n'importe quel moment parce que vraiment tous les signes qui dans le monde l'annoncent et vraiment nous ne voulons vraiment pas être comme ce serviteur qui est parti cacher son talent et qui l'a rendu au maître nous voulons vraiment que Dieu nous appelle ils nous disent que bien bon fidèle serviteur rentre dans la présence de ton maître donc vraiment il faut que les chrétiens se lèvent davantage le Seigneur nous a dit qu'il nous donne le Gabon et nous voulons vraiment nous lever parce que il a ouvert les voies il a ouvert les chemins et vraiment il ne tient qu'à nous d'obéir d'écouter la voix d'être sensible à l'esprit et d'écouter pour aller de l'avant et davantage davantage apporter l'évangile parce qu'il n'y a pas de blocage si Dieu a ouvert la voix c'est qu'on peut y aller il faut juste s'armer de courage et obéir au Seigneur et le Seigneur va tout mettre en place ne pas faire de calcul sur l'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu c'est Dieu même qui dispose des choses donc nous ne voulons pas nous inquiéter il ne faut pas que les inquiétudes deviennent des freins à la poussée de l'évangile parce que c'est ces temps les gens ont besoin de l'évangile les gens ont besoin de ça nous sommes nous passons notre temps à nous plaindre de comment lorsqu'on marche dans la rue nous voyons comment les jeunes sont vraiment dans la débauche dans l'impudicité nous n'avons pas besoin d'aller dans des endroits bizarres pour voir des scènes cocasses qui souillent les regards pour les gens qui se sanctifient donc nous savons que la situation est grave et les gens ont besoin du Seigneur donc c'est pour ça que nous devons nous lever de plus en plus pour aller dans les carrefours dans les écoles pour annoncer l'évangile donc vraiment nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce moment j'espère que vous avez pu être édifié aussi et que que la gloire revienne à Jésus Amen